et bonjour à tous nous sommes en plein coeur de stockholm pour découvrir la suite de mirror edge intitulé mirror edge catalyse c'est un vrai plaisir pour nous aujourd'hui c'est exceptionnel vous ne verrez pas mon visage on va laisser place au gameplay alors place à face douginson's best enjoy your freedom Alors, comme vous le savez, sur cet épisode de Mirage, cette fois-ci, on n'a pas accès aux armes à feu. Donc, il va falloir se les faire à l'ancienne. Ah, l'univers est beaucoup plus sale, beaucoup plus tagué. Ça, c'est vraiment très, très agréable. Voilà, là, on est dans la poussière, dans la selle. On est dans la gadoue. L'univers est dix fois plus riche. On a toujours la possibilité de savoir où il faut aller avec les indications. Trouvez-moi qu'ils sont en rouge. C'est vrai qu'on perd beaucoup de temps si on n'arrive pas à faire un take down directement sur les ennemis. C'est des secondes précieuses, on le sait déjà. Ah oui, parce que dès qu'on commence à utiliser l'attraction avec le mur, en glissant au sol ou en sautant, en appuyant sur Y, on fait un take down direct. Évidemment, ça va beaucoup mieux. Alors là, c'est vrai que là, je les tape, mais on perd énormément de temps. Enfin, on n'est pas en course de chrono, mais il faut commencer à s'habituer au fait que le but du jeu étant de fuir les ennemis, en tout cas, ou les mettre au sol le plus rapidement possible. Et donc, c'est parti, Birdman nous propose une petite mission. Ça va être une mission de rapidité pour pouvoir nous tester avec un temps qui est envoyé. On peut le recommencer ou l'annuler en fonction de l'échec ou non de la mission. Et c'est parti, le temps est envoyé. On va essayer de faire un record, quelque chose de sympa pour l'ambiance. Et là, j'ai oublié d'appuyer sur LT, ça commence très mal, on restart. Pour l'instant, c'est la balade, tout va bien, ça se passe pas mal. On court, on essaye de grignoter quelques secondes. Ah, là, j'ai perdu une petite seconde un peu précieuse. On continue, on pousse, on tourne, hop, ça remonte. C'est hyper agréable. On est en plein dedans, on a le cardio qui monte. L'ambiance est très chaude. Où est-ce qu'il faut aller ? Ouf, là. 41, 38. Allez, cours, cours, cours. T'arrêtes pas très fin. Allez, vite, 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 vite. Il faut conserver des précieuses secondes. Il ne faut pas ralentir. Rester tempéré. Garder la foi. On y va, on court. On s'arrête pas. On ouvre la porte. Là, il faut tourner à droite, droite. Vite, 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 vite. Et oui, 39,04. Comme il se la raconte. On ralentit ce beau gosse, là. Je vais lui mettre une tolé. Allez, tu vas voir. Il faut donc bien l'esquiver. Hop, là. Défaites le gars. Hop, là. Recule-toi, Faiz. Tu vas prendre un coup. Ne te laisse pas faire. Oh, mon bâton. Et voilà. Après avoir avancé quelques missions dans le jeu, on se retrouve cette fois-ci pour infiltrer Elysium. Elysium étant une forteresse dans laquelle on va devoir récupérer des informations extrêmement importantes. Hop, là. Et c'est parti. On continue de la plongée à l'intérieur de l'immeuble. Cette fois-ci, dans les petites canalisations qui sont un moment un peu classique dans le jeu. On avait déjà dans le premier opus il y a maintenant 10 ans. Eh oui, 10 ans, une décennie. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Alors, pour vous reparler rapidement d'un point, comme vous le voyez, en bas à gauche, il y a une barre. Pour l'instant, la stamina est à 3. C'est une barre plus elle est élevée. Donc, pour l'élever, il suffit d'être assez précis dans les déplacements, dans les interactions, dans les sauts. Donc, ça vous donne plus de puissance à la fois pour affronter les ennemis et parfois pour passer à certains endroits qui seraient inaccessibles si vous n'aviez pas la barre boostée. C'est-à-dire à plus de 3 stamina. Donc, la vitesse importe et la vitesse, c'est aussi la frappe. Oh, on vient de retrouver le rival qui nous avait un petit peu éclaté la tronche pour être poli un peu plus tôt dans le jeu. Allez, on va suivre l'intrus. qui lui aussi a l'air très intéressé par les documents présents dans l'Elysium. C'est reparti. Donc là, vous voyez, la barre, elle monte, elle monte parce que j'ai réussi une succession de sauts. Hop ! Et là, elle va s'arrêter parce que je suis à l'arrêt pour pouvoir escalader. Et donc, une barre à fond, c'est beaucoup plus de puissance sur les ennemis. Et donc, c'est une capacité à leur enlever beaucoup plus de vie, d'être plus impactant dans le jeu. Et aussi, ça rend l'expérience beaucoup plus fun d'essayer de tenir au maximum la barre le plus haut possible. Si certains ont suivi l'actualité du jeu, vous avez sûrement dû découvrir cette vidéo qui a été proposée il y a plusieurs mois. L'intrus vient d'être repéré. J'espère que vous appréciez le combat. Le téléphone. Allez, Face, un petit effort. Récupère-le. Et tu vas te faire pour chasser. Je crois qu'il n'y avait rien dans sa main. Ne me regardez pas. Je crois que son identité avait peu d'importance. Ce qui compte surtout, c'est les informations qu'il recherchait que nous venons de récupérer. Cours, Face, cours. Bloque la porte. Tiens, jouez. J'aime les femmes qui ont du caractère. Donc voici des ennemis qui veulent nous tirer dessus avec le ranger K.A. Saurif. Autant vous dire qu'on n'a pas envie de se prendre une balle parce que sinon, la vie va tomber à une vitesse délirante. Il va falloir s'enfuir de l'immeuble tant qu'on a récupéré le téléphone sur lequel il y a des informations encore inconnues mais qui semblent extrêmement importantes. Pour ne pas dire corrosives pour cette entreprise qui semble parfaitement méchante. Alors pour l'instant, tout va bien. Il nous rappelle bien d'utiliser l'attaque de travers. Alors, on va appuyer sur X dans quelques secondes. Hop, c'est parti. Un de moins. On continue. Hop, on saute par là. Hop, on traverse la glace brisée. Pour l'instant, tout va bien. Hop, un petit X. Il est au sol. Ici, l'interaction va se faire là. Hop, la roulade. Là, c'est de la phase d'action. C'est pour ça qu'on est de Mirror Edge. On s'enfuit. Yes. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer un nouveau mode de multijoueur qui a été proposé dans ce Mirror Edge, Create a Time Drill. C'est tout simple. C'est pour que chaque utilisateur puisse créer son propre parcours dans lequel les joueurs en ligne peuvent tenter de battre votre temps. Tout simplement, d'abord, on pose un starter. Ensuite, on pose une marque ici, par exemple. Je vais en poser juste une troisième ici. Hop, voilà. Ensuite, vous sauvegardez. Donc là, vous voyez mon parcours. Un, deux et trois. Je le sauvegarde. Soit vous le gardez pour vous en ligne, soit vous le proposez en ligne pour que d'autres joueurs battent votre temps. Ensuite, vous pouvez directement y jouer en revenant au point de départ. Et ensuite, c'est parti. Hop, un. Et le petit deuxième et deux. Donc à partir de là, si vous êtes inspiré, si vous avez envie de poser plein de difficultés aux joueurs, vous pouvez en créant votre propre parcours. J'espère que vous avez aimé ce gameplay exclusif. On retient un monde beaucoup plus immersif, beaucoup plus vivant, des combats percutants, un scénario qui démarre très très bien qu'on espère à le temps jusqu'à la fin. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag XboxTV et en attendant, à bientôt.